de se lancer dans l'entrepreneuriat et d'avoir beaucoup d'argent, plus même que ce que nous recevons dans nos compagnies. Il y a beaucoup de gens qui ont lancé un business sur Amazon, parce que ce sont vos réseaux sociaux que nous, nous sommes habitués, je pourrais dire, très dynamique. On utilise souvent YouTube, si vous voulez, il est devenu l'homme le plus riche de la terre, Jeff Bekos, mon ancien patron, et à cause de lui, on a vu, ne connaissent pas vraiment comment le commerce a changé les dimensions, comment les organes internes du YouTube, si on doit acheter quelque chose, on doit aller dans le magasin ou le boutique, qui sont renommés déjà. Mais avec le temps, l'internet et Amazon, on a appris que le commerce sur YouTube, ce que vous devez faire, c'est d'entrer sur Ads.google.com, et ça a été donné à tout le monde, et aujourd'hui, tout le monde en cette capacité, Google.com, et vous allez dessiner, vous allez voir cet écran ici, et tout ce que vous devez faire, c'est, pour ne pas perdre encore un compte, vous pouvez cliquer ici, pour commencer à vendre sur Amazon, qui veut dire simplement en français, commence maintenant, donc si vous n'avez pas un compte, vous commencez là, et ça, c'est un compte, vous voulez lancer, par exemple, si vous devez mettre, c'est un compte, vous choisissez, vous utilisez votre YouTube, vous devez d'abord choisir le nom de mon compte, donc je dois entrer mon compte, et ensuite, vous devez avoir un email, signer, suivre sur YouTube, on vous entend que vous avez un email, donc là, ce n'est pas un problème. Après avoir choisi le nom, le nom de votre entreprise, et vous allez maintenant décider, qu'est-ce que vous voulez vendre ? Qu'est-ce que vous voulez vendre ? Est-ce que c'est les mèches ? Est-ce que ce sont les choses pour le jardin, pour la maison ? Qu'est-ce que vous voulez vendre ? Vous pouvez choisir par exemple que non, peut-être que je vais prendre le table, toutes les fenêtres que j'avais ouvertes, le table de la maison, ou bien peut-être le chaise. Et si vous pouvez voir que je suis dans un autre compte, qu'est-ce que je vais voir? Et ce que je dois faire, c'est de poser. J'ai choisi au moins 3 à 5 items. Ou peut-être 6 items, ça dépend de notre compte. Je vais vous montrer aussi comment vous pouvez commencer à nous avoir entré en ayant seulement 50 euros ou 100 euros dans votre compte. Donc après avoir choisi le produit que vous voulez vendre, maintenant ce que vous devez faire, c'est de commencer maintenant à chercher là où vous devez acheter vos marchandises que vous voulez vendre. C'est en ce moment-là que vous devez entrer dans cette website là où je suis, Alibaba.com. Vous allez voir tout ce 3 objectifs de promotion. Ici, on met tout le monde en gros. Quel est votre objectif? Parce qu'à chaque fois que les gens font des promotions, le marché ou l'économie est dominé par la Chine. Donc si tu veux que les gens t'appellent, tu vas cliquer ici. Je crois peut-être dans les 60, les 50 ou 60 pourcent de choses qui se font dans le monde maintenant. Ils vont cliquer sur les liens et puis ça va les rédiger sur votre portable. Si vous avez besoin aussi moins par rapport aux pays, à l'endroit où je ne comprends pas en Afrique, peut-être en Afrique, vous pouvez cliquer ici. Mais nous comprenez qu'il y a un taux de vie et un peu bas, ce qui fait que là en français, avoir beaucoup de visiteurs dans notre location physique, dans notre boutique physique. Mais tellement que tout ce que nous avons besoin, c'est en ligne de bénéfices. Ce que nous allons faire, c'est de cliquer dans la deuxième option, c'est de sélectionner votre nom, est-ce que vous voulez vendre, sign-ups. Et maintenant, vous allez choisir où est-ce que vous devez cliquer next le produit Alibaba. Par exemple, comme j'avais choisi des chaises, vous entrez sur Alibaba, vous tapez peut-être un chaises. Moi, je vais le mettre en anglais parce que je suis dans un pays anglophone. Maintenant, peut-être on nous dit, vous vous demandez quels genres de chaises, chaises pour les gaming, chaises pour la maison, où est-ce que les gens puissent aller à chaque fois qu'ils cliquent, où est-ce que les chaises pour le restaurant. Toi, tu vas choisir quel type de chaises que j'ai commencé à vendre, mais je ne peux pas utiliser ces sites, donc c'est que je dois faire tellement que j'ai besoin que les gens puissent venir. Il y a tellement beaucoup de chaises. Vous voyez, le prix sont moins par rapport à nos pays ici en Irlande. Ce que je fais, c'est que les gens entrent sur YouTube pour prendre entre 100 euros dans les liens de ma chaîne. Mais ici, vous voyez déjà que le prix sont vraiment moins. Pour dire que même si les endroits où nous allons acheter des chaises dans nos pays, ils viennent aussi l'acheter ici sur Alibaba. Même s'ils n'entrent pas directement sur Alibaba, mais nous savons aujourd'hui qu'ils les commandent à partir de la Chine. Tellement que les endroits où nous allons acheter nos produits, ils sont de grandes compagnies, ce qu'ils font, ils aillent se rencontrer avec des compagnies qui fabriquent ces genres de choses. Et ils font leur contact direct avec l'entreprise. Et nous, tellement on n'a pas peut-être l'argent pour payer, pour payer un ticket d'avion, pour faire notre démarche pour aller en Chine, du coup, ça nous coûte moins en commun sur Internet. Donc, comme c'est la chaise, comme j'avais dit, quand tu choisis tes choses, tu viens ici, tu choisis tout ce que tu veux. Si tu veux aussi des boucles d'oreilles, donc je vais mettre E-rings, parce que comme je vous avais dit, moi, je suis anglophone, dans même mon français, là, il faut vraiment... Donc, je mets ça là. Je fais de mon mieux de vous aider avec le P que je connais. Donc, vous choisissez tout ce que vous voulez. Si vous ne trouvez pas ce que vous voulez en français, essayez d'aller sur Google Translate, de savoir le nom de ce produit en anglais. Et le mettre ici, vous allez voir que ça va vous faire sortir tout le genre de choses que vous voyez. Vous voyez, par exemple, ces boucles d'oreilles. Dans mon magasin, ici, ces boucles d'oreilles, pour ceux qui vont utiliser l'art téléphone, ça serait ainsi. Et ceux qui utilisent l'art dextre, on le vend à partir de 7 euros. Ça sortira ainsi. Et puis, moi, j'ai cliqué que Next, tu peux vendre ça à 20 euros et tu prends 13 euros de bénéfices. Là, on n'est pas là ce soir. Maintenant, ils vont me demander étape par étape. Ou si vous ne voulez pas quels sont les titres que je vais donner à ma vidéo, vous pouvez... Peut-être que je peux mettre ce titre. Peut-être que je peux mettre auberlot. Auberlot, comme vous pouvez le voir, c'est ça. Auberlot et vous mettez.com. Dans auberlot.com, quand vous entrez là, elles vont vous donner l'accès, la capacité d'entrer ou de choisir ce que vous voulez faire. Comme moi, j'ai déjà la compte avec eux, je peux cliquer ici, login, qui veut dire entrer dans le site. Ou bien, si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas encore un compte auberlot, il vous demandera de devenir un membre. Parce qu'on est quand même 30 caractères à même. Et ça, aujourd'hui, je vais vous montrer que deux sources d'achat de produits que nous vendons. Donc, quand vous avez votre compte avec Alibaba, vous créez votre compte. Vous pouvez le créer directement sur votre Facebook ou peut-être sur votre Google ou peut-être LinkedIn ou Twitter. Mais pour moi, tellement que je n'allais pas entrer à mon compte. Mais dis-moi, le bien avec Alibaba est qu'il vous permet de voir tout ce que vous voulez dans son site, même si vous n'êtes pas abonné. Donc, quand vous voyez, vous entrez ici et que vous trouvez le troisième catégorie, vous allez aller sur Amazon. Ici, pour ceux qui parlent l'anglais, vous pouvez taper, c'est la central date Amazon.com. Mais tellement que ma vidéo est en français, donc je vais demander aux gens de taper service.amazon.fr. Et ici, vous pouvez essayer de décrire ce que vous voulez. Vous allez tomber sur une page comme celle-ci. Ça, ce n'est pas l'endroit où tu vas acheter sur Amazon, non. Ça, c'est le site uniquement pour les personnes qui veulent le vendre. Quand vous voyez cette vidéo comme ça, non, 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 pardon. Quand vous entrez dans cette page et vous cliquez mettre en vente, beaucoup d'abonnés. Mais avant de mettre en vente, comme j'avais dit, il faut connaître le produit. On sait que je fais tout un processus. Et vous descendez par un moment parce qu'ici, on met seulement le montant professionnel de 39 euros par mois. Tant que j'enlève ça, je ne vous conseillerai pas de commencer directement à choisir cette option. Pourquoi? Je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Mais ici, vous allez descendre vers la fin de votre page, en dessous. Ici, on vous demande d'inscrivez-vous pour devenir vendeur individuel. Vous avez compris quand même. Vous cliquez là. Vous avez mis le thème de mon vendeur individuel. Pourquoi? Parce que quand vous choisissez cette option, ça vous donne la capacité de vendre sans pour autant payer 39 euros par mois. Non, abonnez-vous dans ma chaîne. Mais à chaque vente que vous aurez à effectuer sur Amazon, ce qu'Amazon fera, il va commencer à soustraire un petit montant sur votre argent que les gens ont acheté sur Amazon. Et vous, vous gagnez M&P et Amazon aussi gagne M&P. Du coup, vous n'aurez pas essayé d'écrire quelques textes qui vont vraiment attirer les gens afin qu'ils puissent venir voir vos vidéos. Parce qu'il y a des fois, vous ne vendez pas, vous ne vendrez pas. Je dois être honnête avec toi. Vous cliquez Next. Avec vous. Il y a des fois, vous ne pouvez pas vendre. Et si vous ne vendez pas ces mois-là, et moi, je vois ça, c'est... Essayer de remplir ces endroits juste pour que... Anormal, pour que vous payiez. Google vous fiche la paix. Pour quelque chose, vous n'avez pas vendu. Et quand vous faites là, vous cliquez maintenant Next. Un entrepreneur, c'est une personne qui tient compte de son argent. Il ne dépense pas vachement. Il ne dépense pas bêtement. Donc, comme nous sommes dans ces marches, je vais vous apprendre tout ça. Ça, c'est un compte basique. Basique dans le sens que ça vous donne toutes les options, mais vous n'aurez pas les options, par exemple, Et maintenant, on clique Prochain. Et là, ils vont te demander de choisir... Par exemple, ceux qui vendent dans le compte professionnel, ils ont la capacité d'envoyer leurs marchandises pour atteindre ton audience. Au dépôt de Amazon. Et à chaque fois qu'il t'achète, tu parles... Je suis chez Amazon et il expédie directement. Donc, toi, tu vas avoir des notifications que l'argent est en train d'entrer. Mais le travail, c'est Amazon qui en feront. Si même le service client, c'est Amazon qui prend en soin de toi, de ton entreprise ou peut-être de ta commerce. Comment, mais pour le débiteur, vraiment, je ne conseille pas que vous ouvrez un compte professionnel. Ici, vous allez cliquer Mettre en ligne. Mettre en ligne. En cliquant, ils vont vous demander d'ouvrir un compte. Comme moi, j'ai déjà mon compte ici. Donc, je ne vais pas aussi entrer. Donc, vous allez ouvrir votre compte. Ou bien peut-être... Attends, je vais essayer de... Comment investir? De mettre internet. D'entrer sur mon compte pour vous montrer. Tellement que nous sommes en train de faire. Comment investir sur internet. J'ai oublié. Qu'est-ce que je vais mettre encore? Youtube, vidéos. Si vous êtes une chanteuse ou un chanteur, ce que vous pouvez mettre. Tant que vous mettez votre mot de passe. Ça, si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez créer un nouveau compte. Des artistes que vous voulez. Moi, je mets d'autres personnes. Vous mettez votre mot de passe. Et... Pour... Je vais cibler l'audience de ces gens ici. Chaisissez... Donc, comme Jérusalem et ses caractères ici en bas. Pour vous permettre d'accéder dans votre compte. Et si c'est aussi... Tellement que mes comptes, tous mes comptes sont verrouillés. D'autres artistes, je peux mettre par exemple... Ce que je fais, après avoir... Choisissez n'importe quel artiste que vous voulez mettre. Après avoir... Vous voulez cibler l'audience. Donc, Amazon ne demande toujours de mettre d'autres codes. Il y a beaucoup d'abonnés. On l'appelle le code OTP. On est par exemple... Je vais vous lancer en une autre vidéo. Je n'arrive pas à avoir mon deuxième téléphone. Libre et par ici. Et quand on peut mettre aussi... Je vais vous montrer tout ceci. Ce processus de vérification. C'est juste pour sécuriser mes comptes. Parce que quand tu es à l'île dans tout le moment. L'Ibrahim, là. Il y a des anarchaires qui peuvent... Ça dépend des gens que vous voulez choisir pour... Ils commencent à te voler de l'argent. Votre vidéo soit visible. Tout ça, on va prendre ça après. Donc, quand je mets mes comptes comme ça... Je ne vais pas le décrocher jusqu'à ce que je finis avec vous. Donc, j'accède dans mon compte. Vous mettez n'importe quelle chose que vous voulez mettre. Je ne sais pas quels mots-clés encore. Les gens recherchent beaucoup. Films. J'accède dans mon compte. Et vous allez vous retrouver dans un tableau comme celle-ci. Dans un tableau comme celle-ci. On a tous les mots-clés que vous allez cibler. Vous allez voir des choses. Et à partir d'ici. Vous pouvez commencer à manier. C'est-à-dire, si vous voulez mettre vos produits en ligne. Et tu veux que ton adresse apparaît où ? Ici. Il faut juste voir. Si tu veux que ça apparaît. Je suis en train de vendre en Amazon. Tu cliques là. Donc, si tu veux que ça apparaît dans ta ville. Comme moi, je suis en Allemagne. En France. En Esmé. En Italie. Et aussi en Hollande. En France. Ça, ce sont mes marchés. Mais pour mettre maintenant mes produits, comme j'étais en train de dire. Côte d'Ivoire. Je dois aller ici. Dans le catalogue. Je veux que ça apparaît aussi en Belgique. Add product. Tellement que j'utilise le compte. Mon compte. Je veux aussi que ça apparaît en anglais. Add product. Donc, vous allez ajouter votre produit ici. Vous cliquez en anglais. Et puis, il va vous dire de mettre votre ordre. Je veux aussi que ça apparaît en Inde. Non. D'ajouter un produit. Et c'est à partir d'ici que vous allez faire le recherche. Comme j'avais dit au Debi. Je vais d'abord rechercher les UPC. UPC en Angola. EAN. C'est ce qu'on appelle le Universal Personal Code. Si je ne me trompe pas. Ou le ASI. Non. ISBN. Ou bien le A. Non. ASIN. Je suis en train de m'embouiller en anglais. Et français. En même temps. Si peut-être votre manufacture. Donc, votre fournisseur vous donne ces codes. Vous mettez la sorte. Mais normalement, ces codes, vous devez l'acheter. Je dois vous montrer aussi dans une autre vidéo. Si vous s'êtes intéressé vraiment dans ce cours, vous allez juste mettre le commentaire dans, au bas de, au bas de la vidéo. Comme ça, ça va me permettre de faire une vidéo. C'est parce que je ne vais pas faire beaucoup de vidéos si les gens ne seront pas intéressés à ce que je suis en train de faire. Mais si vous n'avez pas les codes, on est là. Donc, vous allez cliquer juste ici en disant qu'appeler, appeler, 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 puis je vais mettre encore Rwanda. Donc, j'ajoute un produit qui n'ait jamais été vendu sur Amazon. Donc, tu cliques là. Et quand tu vas cliquer là. De pays francophone. Je mets Sénégal. Tu vas voir que ça va te donner beaucoup, beaucoup de catégories. Et là, comme j'avais dit, tu dois connaître ce que tu veux vendre. Donc, en connaissant ce que tu vas vendre, c'est ici. Maintenant que tu dois commencer à sélectionner le produit que tu veux vendre. ça se retrouve dans quelle catégorie ? Parce que ce qu'Amazon n'aime pas, c'est les désordres dans son site. Il aimerait que si tu vends de chaise, tu dois choisir l'endroit où tu dois mettre le chaise. Vous voyez, c'est le pays que j'ai sélectionné. Je clique encore le mix. Tu dois choisir là où tu dois mettre les habits. Si tu vends, par exemple, des montres, tu dois les mettre là où c'est approprié. Tu ne voudras pas peut-être vendre le chaise. Quand vous entrez maintenant ici, elle va vous proposer de faire votre budget. Si vous voulez sélectionner l'option ou peut-être entrer le montant que vous voulez payer pour chaque publicité. Moi, je mettrais vraiment trop payé. Je mettrais 0.0. Donc, ils ont dit ici, le minimum de budget par jour, c'est 1.65. Donc, je mets 1.65 le budget qu'ils m'ont proposé. Donc, c'est ça. Donc, ce qui fera un maximum de 50 euros par mois, maximum. Mais on va arranger. Je vais vous montrer là où vous devez l'arranger. Vous pouvez aussi choisir votre monnaie ici. Moi, je suis en euro, donc je choisis l'euro. Et après, je clique ici, next. Et le next là. Et puis, je vais voir. Je fais ça. Donc, c'est ça. Et puis, vous entrez. Et là, on va vous demander de mettre votre votre pays pays de votre building de votre facture. Et Donc, quand vous finissez comme ça, vous mettez tout, vous donnez ici. Parce que moi, je ne veux pas commencer la promotion maintenant. Et du coup, je ne veux pas. Je ne veux pas vraiment payer. Donc, si je voulais payer, j'allais directement mettre l'argent, mes cartes, mes coordonnées bancaires ici, mes taxes. Et puis, ils vont automatiquement commencer à prendre de l'argent dans mon compte. La chose que je ne veux pas faire maintenant, c'est pourquoi je me pose un peu. Donc, je ne veux pas faire une promotion maintenant. On s'arrête là. Si vous n'avez pas compris, je peux recommencer encore. Je peux recommencer encore. Et nous allons faire la promotion ensemble. Vraiment, c'est tout ce que je peux vous montrer en ce soir. C'est ça. Donc, vous sélectionnez les liens.